Shmuel, waouh, on aime bien Shmuel, beaucoup, beaucoup d'histoires. Deux livres sur Shmuel, c'est le dernier prophète. Bon, on est dans la période des juges aussi. Non, pardon, le dernier juge, quand je dis, il était aussi prophète. Il y a eu plusieurs juges qui étaient aussi prophètes. Même Déborah, on avait parlé. Le premier, Othniel Benkenaz, Shimshon. N'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup des juges qui étaient aussi des prophètes. Mais si on fait un résumé, rappelez-vous de la liste. On a eu 14 en tout. Donc là, on est dans le 14e. D'accord ? Le 13, on va parler un petit peu aussi maintenant, c'est Haïli. Parce qu'on va parler de la naissance de Shmuel. Donc, le dernier, après Shimshon. Voilà. Nous, on a terminé hier le livre Shoftim. Shoftim, il commence par Othniel Benkenaz. Parce qu'il y avait Joshua. Joshua, il avait son livre à lui. Vous vous rappelez un peu de toutes les histoires qu'il y a eues. Tous les débuts, c'est la guerre, les partages, etc. Après Joshua, on va passer à le premier, c'est Othniel Benkenaz. C'est son neveu, non ? Non, il était marié avec la fille de Kalev, Arsa. Et tout le livre de Shoftim, il parle des 13 juges, si vous voulez, jusqu'à Samson. Shimshon. Celui, le dernier. Mais on avait après encore deux épisodes qu'on avait terminés hier le cours. On ne sait pas s'ils arrivent après Shimshon ou avant Shimshon, le statut de Miha et l'histoire du viol de la femme avec toute la tribu de Binyamin qu'ils ont été pratiquement éliminés. Maintenant, on va démarrer. Tout le livre, il va parler pratiquement de Shmuel. Mais il va y avoir aussi beaucoup, beaucoup l'histoire de Shaul et le roi David aussi. Ah, non. On a aussi le roi David. Bien sûr. Ah non, pourquoi Shaul, ce n'est pas réservé au roi ? C'était un roi, ou c'est Shaul ? Le roi ? C'est ça, non. Parce qu'il y a… Non, 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 ça se termine avec le roi David. Non, non, d'accord. Donc Shaul est dans Shmuel. Et même, si vous voulez, ça se termine en beauté. Je ne sais pas combien de temps on va mettre parce que c'est quand même balèze. Je ne sais pas combien de semaines. Mais ça va se terminer avec l'achat, l'achat du monde du temps. Que le roi David, c'est la dernière phrase de tout ce livre-là. Donc là, si vous voulez faire, on va chiffrer à peu près. On va passer une période de… Combien d'années ? De la naissance de Shmuel. Shmuel, c'est des jeunes Shmuel, 52 ans. Et le roi David, une période de 60 ans, 70 ans d'histoire. Voilà. Et après, on va passer, si tu veux, le prochain livre qui a été déjà commandé, Mélachim. Et là, ça va partir à partir du roi Salomon. Et tous les rois, mais aussi tous les histoires qu'il y a eu pendant le premier temple, tout ça. Le premier temple, il va exister à la fin du livre. D'accord ? Et tous les rois qu'ils étaient fidèles, pas fidèles, les guerres, les machins et tout ça. Et après, on va commencer à passer aussi à tous les prophètes. Jérémie, les Sharia, tous ceux-là. Il y a Heskel après, tous ceux-là qui arrivent, qui prennent la relève. On a une longue histoire. Mais là, Rabotai, focus pour le dernier prophète, le dernier juge, pardon. Donc, c'est Elie et Shmuel. Après Shmuel, c'est fini, rappelez-vous. C'est le roi, le premier roi, ça va être Shaul. Deux ans. Deux ans, mais beaucoup d'histoires quand même. Beaucoup des chapitres qui parlent de Shaul. Parce que de passer la main entre les juges et un roi, c'est deux mondes complètement différentes, deux politiques. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que Shaul, il a été loin quand il était très jeune. Oui. Et après, on parle de son fils, de son fils qui était réellement avec David. Jonathan. Alors, je me demande comment ça se fait qu'il ait un fils aussi âgé. Il n'est resté que deux ans. Je n'arrive pas à comprendre ça. Alors, venez, on va voir. On va essayer de combler tous les trous. Oui, il était père avant d'être roi. Oui, mais il était jeune. Je crois qu'il était très jeune quand il était roi. Je ne me rappelle pas l'âge. Mais je sais qu'il était jeune. Il était, c'est marqué, il était très grand, très beau. Bon, on verra les âges. Tout, on est là pour apprendre. Je découvre avec vous chaque fois que je dis pour cette série, même si les gens, ils sont avec nous et ils écoutent. Et plus tard, c'est quelque chose qui manque, justement. Je parle personnellement. On ne parle pas assez de tout ça. Nous, ça remonte depuis le bac. Et certains, ils étudient un petit peu. Et je pense qu'il faut reforcer. Là, j'ai eu cette nouvelle très, très triste que maintenant, ils ont enlevé dans les écoles. Là, pour cette année, dans le nouveau programme de l'éducation. Ils ont enlevé tous les chapitres du Deuxième Temps, Pérot, tout ça, ça ne les intéresse plus. Dans les écoles à nous. Ils ont mis les nouveaux, Ben Gurion. Regardez comment, malheureusement, les enfants, à la place de se remettre à notre histoire, ils veulent oublier le passé. Malheureusement, parce que quand tu dis tout ça, tu es obligé de te rattacher à la Torah, les mitzvot, c'est le seul lien qu'on a. Alors, ils préfèrent les nouveaux où il y a le kibbutz, s'il n'y a pas de synagogue. Malheureusement, oui. Alors voilà, au moins, on est là, nous, pour combler le trou, Rabotai. Alors, Rashi dit, pour la première phrase, il y a l'ordre, bien précis, depuis Moshe, Yehoshua, Skenim, Shofet, Masar, Les Shofet, Hachigye, Ale, Elion, Imenu, Les Shmuel. Donc, Rashi boucle tous les trous. Il dit, Shmuel, n'oublie pas, si tu démarres maintenant, Shmuel, rappelle-toi qu'il y a avant, depuis la Torah, jusqu'à Aeli. D'accord ? Donc, jusqu'à là, ça veut dire, le premier Rashi te dit, avant d'étudier Shmuel, va étudier Yehoshua, Shoftim, et la Torah, quoi. Torah, Yehoshua, Shoftim, comme ça, tu as tous les trous. N'oubliez pas, on avait traversé ensemble déjà presque 400 ans. Depuis, là, rentré en Israël. De temps en temps, on va amener le livre, on va donner les dates exactes. En tous les cas, ce monsieur-là était un Lévi. D'où il vient ? Il vient, il dit, Rashi, de Avi Asaf, un des enfants de Korach, qu'ils ont été sauvés. Et c'est de là où vous vous rappelez tous le Midrash, que Korach, qui était aussi prophète, il s'est marqué, « Aino et Ato ». Quand il avait vu qu'il va avoir Shmuel qui va sortir de lui, c'est pour ça qu'il… Shmuel, il est dans la même balance que Moshé Aaron en même temps. Donc, c'est ça qu'il a donné l'orgueil, la jalousie, la suite, vous la connaissez. En tous les cas, c'est un des petits-enfants de Korach. Il avait deux femmes. Donc, la première femme, Pnina, elle a beaucoup, beaucoup d'enfants. Si je me rappelle bien, elle avait sept. Et après, l'histoire est très dramatique. Ce n'est pas marqué, ça va être marqué en code. Mais après, quand Hanna… Quand Hanna, ça va s'ouvrir pour elle, chaque enfant qui va avoir Hanna, Pnina va perdre deux. La Gemara, elle parle de ça. Parce que le fait qu'elle avait taquiné, malgré qu'elle avait fait pour le bien. Oui, pour le bien. Oui, d'accord. Mais voilà. En tous les cas, vous connaissez l'histoire. En tous les cas, vous connaissez l'histoire. Il a été mis de côté un peu, Chilo, pendant tout. N'est-ce pas, cher ? On n'a pas parlé beaucoup du temple, de Tabernak, mais le Tabernak, il était là-bas quand même 300 et quelques années. Et on n'a pas beaucoup parlé de lui. J'ai l'impression, excusez-moi de le dire comme ça, que pas tout le peuple était fidèle au Tabernak. On n'a raconté que des histoires qu'il y a eu dans les autres territoires. De temps en temps, quand ils avaient besoin du bon Dieu, ils l'ont trouvé. Alors là, au moins, on voit quelqu'un qui était fidèle. Miami, Miami, vous connaissez cette phrase ou quoi ? Ça veut dire de jour au jour, il avait l'habitude d'aller toujours à Chilo. Voilà, il y a des commentaires ici, je vois. C'est quoi Miami, Miami, déjà, Rachid dit, chaque année, il y en a qui disent les trois fêtes et il n'allait jamais dans le même chemin. C'est Rachid qui dit. Tout ça, c'est pour encourager et prendre plus des gens qui vont le suivre pour aller à Chilo. Donc, c'était quelqu'un de grand. il y a fait. Et voilà, c'est arrivé ce jour-là. Donc, c'était un jour de fête, il dit le Metsuda David, il faisait le sacrifice de Shlamim et il a donné à tout le monde de la viande. Mais à Chana, il a donné une seule part, malgré que c'était une belle part car il aimait, mais sans ventre, je ne sais pas, comme on l'appelle, la matrice était fermée. Et il y a deux fois le mot colère, carance, ou les énervements. Elle énervait, elle énervait, tzarrata. Voilà le mot tzarrata. C'est quoi tzara ? Un décret en grand. Un décret ? Ouais, quand tu dis tzara, Hachem, stop, pour les tzarrotes, pour les décrets. quand il y a deux femmes qui sont mariées à le même homme, donc zera, c'est un décret plutôt, zera, c'est souffrance, souffrance. Alors, ça s'appelle souffrance quand il y a deux femmes comme ça. Il y a même les mots les beaux-parents, c'est pareil, sarrata on l'appelle. En hébreu, comment on dit les beaux-parents ? Vous vous rappelez ou pas ? Les beaux-parents en hébreu, ham, hama, chaud et chaude. Alors, ça, il y avait de la colère entre eux, mais pas à vous, à Raïma. Raïma, c'était pour la réveiller, comme vous avez dit, car Dieu a fermé sa matrice. Et tous les fêtes, c'était le même scénario, elle taquinaient, à tel point que Chana ne voulait plus manger. C'est connu cette phrase. C'est connu cette phrase. Phrase très connue, son mari, il répond, pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu ne manges pas ? Pourquoi tu as mal au cœur ? Car moi, je suis mieux plus que dix enfants. Ah, apparemment, elle avait dix enfants, alors, voilà, selon Rashi. Ouais, dix enfants, ouais, elle perdait deux, 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 c'est vrai qu'elle avait cinq, ouais. Alors cette histoire, elle se passe où ? À Chilo. N'oubliez pas que s'il fallait manger de la viande, ils ne pouvaient pas lui amener chez lui à la maison. Il fallait venir avec toute la famille. C'est peut-être là les moments où la famille se retrouvait ensemble. Je ne sais pas s'ils ont habité ensemble. Hanna et Pnina, ce n'est pas évident. Peut-être que chacun avait une maison, quoi. Mais c'est des moments où ils se retrouvent ensemble. Parce que pourquoi ça n'arrivait que dans les fêtes, ces histoires-là ? C'est bien marqué. Donc, c'est peut-être que dans les moments de fête où tout le monde allait à Chilo que toute la famille se retrouve ensemble. Et donc là, Hanna se lève, voilà, l'histoire commence. Elle a mangé, elle a bu. Et le prophète, il est assis sur la chaise devant les portes de le temple. Ce jour-là, on l'a nommé le juge en Israël. Comme ça, il dit Rashi. C'était la journée de son anonimation, comment on appelle ça ? Il y a fait. Bon, il y a ici beaucoup de commentaires qui disent, ça c'est un commentaire on dirait un peu Breslev, le Dvar Shmuel qui dit, écoutez bien, elle pouvait faire l'itbodedout, ça veut dire tout le monde est en partie chez eux, elle a profité pour aller parler à Dieu seul, tête à tête. Bon, il y a beaucoup, même là, il y a des commentaires qui disent, tout à l'heure, tu m'as dit qu'elle ne mangeait pas, maintenant tu dis qu'elle a mangé. Je vois que dans les notes, chaque commentaire s'attrape sur un autre point. Le Metsuda David, il dit, c'est vrai que c'est marqué qu'elle pleurait, elle ne mangeait pas, mais au moins, là maintenant qu'elle a décidé de faire l'itbodedout, elle a grignoté un petit peu. Voilà. Voilà. Un autre commentaire, il dit, elle n'a pas mangé, mais comme son mari, il a dit, mange, 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 on n'est pas, alors elle a été convaincue. Bon, non, c'est important parce que c'est marqué aussi qu'elle a mangé, qu'elle a bu. Voilà, c'est là, elle a bu, ce n'est pas marqué quoi, mais en général, quand c'est marqué l'abus, ce n'est pas de l'eau. Elle sentait le vin. Elle sentait le vin. Non, on va le savoir. Ouais, ouais, mais c'est ça qui va, c'est ça qui va faire l'histoire qu'elle lit et va croire qu'elle est saoule quoi. C'est ça. D'accord ? Donc, je ne sais pas, après, il faudrait raconter des commentaires, ajouter, peut-être il y avait un petit peu, une petite tâche, elle s'est renversée. Comment il savait, elle était saoule ? Mais c'est bien marqué qu'il a vu, parce qu'il voit pour la première fois une personne qui murmure. C'est vrai que la source de la prière, bravo, Rabotai, dans le Talmud, Brakhot, page 31, c'est là-bas toute la source de la prière, de la Hamida, ça vient de Hanna. C'est de là où on apprend qu'il faut prier quand ces personnels les demandent, en silence, toi et le bon Dieu et que personne ne t'écoute, mais ça va bien être marqué que murmurer, t'as dit, debout, debout. Bon, écoutez l'histoire, vous la connaissez, mais elle est belle. Chaque fois, c'est comme si on est là. C'est comme si Elle fait un vœu. Elle dit, mon Dieu, si tu vas voir et tu te rappelleras de moi sans oublier, alors elle s'engage, waouh, Dieu est attrapé sur la parole. C'est pour ça que Shmuel est décédé jeune, parce qu'elle s'est engagée de lui donner toute sa vie au bon Dieu. Et quand on s'est marqué toujours, l'ère Olam, toujours, dans la Torah, c'est 49 ans. Comme tous les terrains, comme toutes les choses, comme tous les esclaves. Et comme il est rentré à l'âge de 3 ans, il est rentré à l'âge de 3 ans, on va voir tout à l'heure, 3 plus 49, et on apprend de là dans l'Agmara, comme quoi, parce qu'elle a fait un vœu qui était trop dur. Il ne fallait pas dire toute sa vie. C'est comme si qu'elle a tranché l'âge de son fils. Incroyable. La force de la parole. Il y a fait. Bon, elle a bien précisé Zerah Anashim, ça veut dire un garçon et non pas une fille. Ntativ, ça veut dire qu'il sera Nazir. Nazir, ça veut dire qu'elle se rappelait de l'histoire de Shimshon. Je vois ici que le Radha qui fait un lien avec Shimshon. Ah, elle a bien demandé, c'est ça qui me gênait. Dieu, s'il te plaît, rappelle-toi et ne m'oublie pas. Et ne m'oublie pas. Ce n'est pas une doublure. Un autre commentaire ici, le Dvar Shmuel, qu'est-ce qu'il dit ? Dieu, un enfant, mais après encore des enfants, je veux. Elle a bien, voilà, de là, on apprend de bien tailler la demande, pas comme l'histoire qui est amenée dans le Midrash. Vous connaissez celui-là ? Le Rahay Makadosh, il l'amène aussi, celle-là, j'adore. Il y avait un, il n'en pouvait plus dans le désert, qui était chaos. Il a fait une prière deux fois, il dit, je t'en prie Dieu, tu m'envoies un âne, je te remercie. Il n'a même pas fini la prière après cinq minutes. Il y a un arabe qui vient comme ça avec une ânesse qui vient d'accoucher un âne. Il appelle le juif, il dit, viens ici toi, maintenant, tu vas me porter l'âne jusqu'à la rentrée de la ville. Il a pris l'âne sur lui et il dit, Dieu, pardon, la prochaine fois, je vais préciser. Il fallait que je demande un âne qui me supporte et pas un âne que moi, je porte. Il a eu ce qu'il voulait et il n'a pas précisé. Voilà, de là, on apprend de, voilà, Hannah, elle a bien, bien précisé. Voilà, un garçon, pas une fille, je veux un corps des garçons. Voilà, tout est précisé. Tellement elle priait qu'elle, selon un commentaire ici, Rachid, il attend quand elle arrête, il faut fermer la synagogue, il faut fermer, stop. Bon, ah, un autre commentaire qui dit qu'il voulait écouter ce qu'elle dit. Ça, c'est la classique. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle parle là-bas ? Ils n'avaient pas l'habitude comme ça que les gens y prient. N'oubliez pas à l'époque, pour le sacrifice, ça y est, il y a pas encore l'assemblée, il n'y a pas de prière, il n'y a pas rien. Rien, il n'y a pas, c'est, il y a des doutes, c'est Breslev, 3000 ans en arrière. C'est, c'est, comme il n'y avait pas de voix et la bouche, elle bougeait, Elie croyait qu'elle était saoule, C'est exactement ça les mots. Enlève le vin de toi. Asiri etienne nechme alaï, vatan hana. C'est eux les commentaires là. Est-ce qu'il y a des commentaires qui disent que c'était, il avait le pectoral, les lettres, ils ont clignoté. Les lettres, ils ont clignoté, les keshera, et lui, il a lu shikora. C'est les mêmes lettres, entre keshera et sul. Et les keshera et les sul. Keshera, shikora. Mais je cherche la source de ça. On va la trouver. Vatan hana va tomber lo'adoni, ishak shatruach anokhi, vayayin veshekhar lo'chatit, vayishpokhet nafshi, lifnei adonai. Hana répondra, elle dit non monsieur, je suis une femme, ça ne se dit pas démoralisée, dure d'esprit, keshatruach. Je ne sais pas comment le traduit en français. Yehouda, qu'est-ce que tu as de beau là-bas ? Le 15. Je suis une femme au cœur navré. Au cœur navré ? Navré. Mais j'ai bu ni vin ni liqueur. Hazak. Ni liqueur fort. J'ai seulement éparché mon âme devant l'éternel. Hazak. Donc elle dit, je n'ai pas bu ni du vin. Ici, il aime bien le liqueur, il a mis le liqueur. Et j'ai juste prié. Altiten et amatecha. Lifnei bat belian. Ne me prends pas pour une femme qui est sans la crainte de Dieu. Légère. Ne prends pas pour une femme légère. C'est tellement j'étais en colère, si on veut comme ça. J'ai parlé. Il a dit, va en paix et Dieu, il va t'accorder ce que tu l'as demandé. Bon, il n'a pas bu ici. Donc Dieu, il va te donner lui-même. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, ni des anges, ni quoi que ce soit. Voilà. Et tu n'as pas besoin d'un mot, tu es n'a 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 pas besoin d'un mot, Il ne va pas être en colère, sur son visage, comme ça dit, Rashi. Et ils sont enlevés le matin, ils sont retournés, prosternés, et ils retournent chez eux, et Elkanah était avec eux, sa femme. Et Dieu, il se rappelle d'elle. Il y a un très beau commentaire de Rashi qui dit, de là on apprend qu'un invité n'a pas le droit d'avoir l'intimité. Sauf, c'est dans la Laha, je le précise, sauf s'il amène, vraiment c'est marqué comme ça, s'il amène ses draps, ses machins et tout. Mais un invité chez des gens, pas un hôtel ou machin, c'est considéré comme sa maison ça, quelque chose qu'il a payé, il a le droit. Mais des gens qui sont invités, c'est la Laha qui tire Rashi de là parce que Elkanah il a attendu de retourner chez lui. Vous avez vu d'où Rashi il a tiré ça ? Pour être avec sa femme. Incroyable. Rashi dit, Mikan l'achsenaï shesassour betashmish amita. Vaille tkoufata yamim. Il dit Rashi, c'est combien tkoufata yamim ? 7 mois ? Parce que Rashi dit, mi'out tkoufot j'teim, mi'out yamim j'teim, shishah hodashim ou shnei yamim. 6 mois et 2 jours, c'est le minimum pour une femme qu'elle accouche. Donc c'est dans un 7ème mois. C'est ce qu'il a fait comme calcul Rashi. Ouais. Prématuré, on dit aujourd'hui ? Oui. Ah oui, moi c'est dangereux à chaque fois. Ouais. Il a fait. Vata, on va te l'être bien, vati kreït shemo au shmuel qui me adonna il y a là-bas, il dit le radak. Dans shmuel, il y a le mot shahoul. Elle a déjà, dans le nom, nommé le premier roi. Shahoul, il va sortir de shmuel. Shmuel, shahoul, il y a les mêmes lettres avec le même en plus. Voilà. Hazak. Donc c'est le même qui est sorti de shmuel, shahoul. Mais le mot shahoul, d'où il vient ? En hébreu, c'est quoi ? Shahoul, shoel, prêter ou emprunter. Shahela. C'est une demande, ouais. mais quand je dis ani mash'il ou ani shoel, c'est je printe ou j'emprunte, comment on appelle ça ? J'emprunte. C'est ça, la vraie racine de mon shahoul. Bon, prochaine fête, ils arrivent, toute la famille. Il y a ici une petite critique que le Malbim il amène. C'est marqué c'est qui la ish ? Lui tout seul, c'était le seul homme. Personne de sa ville il l'a suivi. Oui, Elkanah, il est parti remercier Dieu quand même à Shiloh. Et c'était la fête. Parce que c'est marqué et c'était et c'était c'est le sacrifice journalier de la fête. Shlamim, je ne sais pas, Sukkot, Pessah, je ne sais pas. Mais il y a quand même une petite critique en pique que personne il a suivi. Tous les gens de la ville ils sont restés chez eux. voilà les deux mots. Hanal dit à son mari je ne monte pas cette année le petit, il est encore petit il est en train d'allaiter j'attends qu'il ait Igamal, Igamal, Nigmal. C'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai. Et après je l'amène et il va s'asseoir là-bas à l'Olam. La flèche. Voilà, Olam 49 ans. Elle avait déjà dit. Oui. Elle répète elle. Elle répète elle. «Vaïa m'erlai l'kana isha asia tov be-ahni ch'vi adgamlech otto ach yake madonnai et d'varo v'tesh v'yishah v'tenek adgamla otto v'fekom t'vv'm mafam pardon v'kom t'h'adji yake va-tarle ou imak asher gemaltou v'parim shlocha v'effach adkem ach v'ne vel yain v'tev'you bet adonai shilo v'an ar 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 et après les trois ans voilà tout est triplé là vous voyez shlocha trois toro pardon y'a que ça qui est trois toro une quantité de farine une gourde de vin elle amène tout ça à shilo et le jeûne est jeune ce qui veut dire que ici les commentaires il dit il vient d'arrêter à ça l'été il est passé au biberon le biberon de l'époque c'est la corne du le chauffard le chauffard c'était le biberon bien fait quelle phrase royale elle vient devant elle elle dit tu te rappelles de moi il y a trois ans tu me croyais saoul c'est moi voilà pourquoi j'ai prié et Dieu il m'a donné ce que j'ai demandé ma demande ça revient à le mot la chante c'est là et voilà je le prête l'empreinte l'empreinte à Dieu comme ça on peut dire même eux ils sont appris dans les autres ils ont la même comment ils s'appellent Paul c'est Shaoul la traduction ils ont utilisé la même chose pour Saint Paul là-bas Shaoul c'est la même racine du mot Rachid dit en français je ne sais pas Anfrotitis Anfrotitis je ne sais pas ce que ça veut dire en français ça doit être un français mais il déval Rachid regarde Rachid dans le 28 Cafret il dit Rachid ou Shaoul qu'est-ce qu'il dit là-bas Anfrotitis Anfrotitis ça veut dire quoi en français rien d'accord en tous les cas elle a fait comprendre sur l'orachie qu'elle dit à Elie tu ne peux pas le punir il travaille chez le bon Dieu excusez-moi de rajouter les trois mots et non pas chez toi elle a précisé à Elie que ce petit jeune il travaille chez le bon Dieu ou Shaoul il n'est pas à toi voilà que voilà d'où vient le mot emprunter comme ça retenez ce mot parce qu'après il va avoir un lien avec Shaoul bon c'est bon un peu démarré deuxième chapitre vous le connaissez celui-là tous les matins il est beau celui-là waouh quel quel mot extraordinaire il y a les neuf premières phrases c'est que des louanges vis-à-vis de Dieu j'essaie de traduire mot à mot mais ça va être très très dur pour moi en français si Yehuda il veut il veut nous aider à l'âts c'est bon la joie Dieu merci tu as levé ma corne maintenant je peux répondre à mes ennemis entre guillemets c'est bien sûr Pnina et toutes ses copines et ses amis qui l'ont taquiné car merci de me réjouir avec ta délivrance il n'y a pas comme toi Dieu et il n'y en a pas un il n'y en a pas un artiste comme toi c'est beau hein c'est beau hein c'est beau Dieu regarde et le bal bien sûr comment il commente cette phrase et il dit pourquoi Dieu c'est le meilleur artiste du monde c'est quoi un beau artiste c'est quand quelqu'un il arrive à faire un dessin on va dire qu'il a fait un dessin des arbres ou même les oiseaux ils croient que c'est un vrai mais le bal il dit plus que ça derrière chaque dessin derrière chaque oeuvre il y a la signature de de l'artiste Dieu il se cache tellement que la majorité il y a beaucoup des gens dans le monde qui ne savent pas que c'est lui voilà voilà l'artiste voilà le bon Dieu là c'est une phrase pour nous là c'est une phrase allo et comme ça il dit Rachid vous tous les orgueilleux tous les politiques ça c'est moi qui rajoute arrêtez de parler des paroles gavoa gavoa comment on appelle ça vaine comme des promesses ils font que des promesses je ne me rappelle pas qui c'était un politicien français je crois je ne sais pas s'il dit ça sur comment il s'appelait celui-là non pas de Gaulle ou Giscard comment il s'appelle celui-là destin parce qu'ils l'ont dit une fois t'as promis et après les élections il n'a rien fait alors il a répondu il a dit il n'est pas le seul ouais non c'est pas le seul ah peut-être c'était Mitterrand alors quand non mais on l'a affronté on l'a dit dis-moi je lui avais promis quand même avant les élections il a dit oui mais je n'ai jamais promis de le faire c'est ça gavoa gavoa mais je ne donne rien voilà la bataille gavoa gavoa arrêtez de parler ouais des grandes paroles vous pensez être fort dans la parole je vais faire je vais construire vous n'êtes rien par rapport au bon Dieu il n'y a fait il n'y a que Dieu c'est lui qui fait tous les chemins les dérivés waouh l'arachie il amène ça il dit Dieu c'est un artiste tellement fort que tous les forts qu'ils ont des flèches Dieu il va faire rater leurs flèches si tu veux comme ça et tous ceux-là qu'ils n'ont pas du tout de flèches c'est-à-dire tous les pauvres Dieu les nourrit on a compris la métaphore ou pas ? en grand Dieu affaiblit les forts et reforce les faibles Dieu ouais Dieu nourrit ceux-là qu'ils ont faim et Dieu il va affaminer affamer ceux-là qui sont trop et à fait on a compris ça veut tout dire dans l'argent dans la santé et tout ça encore des louanges pour Dieu mais des très belles paroles c'est pas pour rien je crois que c'est les plus belles c'est pour ça que ça a été choisi pour le début de la prière alors là je vais utiliser un seul commentaire il y a des gens qui ont le pain et ils n'ont rien besoin d'autre ça veut dire il y a des gens qui savent être voilà des rassasiés ils doivent être contents de ce qu'ils ont voilà et ça veut dire elle remercie aussi Dieu d'avoir déjà ce fils-là quoi en grand déjà merci mon Dieu pour Shmuel elle n'est pas gourmante si on va dire comme ça mais après elle dit une phrase très dure la femme qui était stérile elle a eu sept enfants et c'est là qu'elle avait plein d'enfants Oumlal Shken c'est ça le mot regardez Rashi je reste fidèle à Rashi Ankara c'est qui ? Hana Hana à la fin elle a eu sept enfants mais là elle n'a pas sept enfants encore là elle a que Shmuel elle n'a pas accouché sept d'un coup mais elle a su que plus tard on dit dans le Passoc 21 elle a eu encore trois garçons et deux autres filles trois autres garçons mais ça fait six ça fait six ah regardez ce qu'il dit Rashi non elle a eu cinq enfants regardez ce qu'il dit Rashi c'est incroyable ça c'est basé sur l'Agmara Rashi Rashi dit comme ça quand Hana elle va accoucher plus tard à n'importe quel enfant déjà avec Shmuel elle a perdu deux la première Pnina ouais Pnina elle perdait chaque fois deux quand Hana elle a accouché le quatrième Pnina elle a déjà perdu huit c'est Rashi je suis motable quand elle était enceinte du cinquième Pnina elle a demandé pardon et tout elle a demandé etc et tout ça donc voilà donc elle elle a accouché le cinquième mais les deux qui ne sont pas morts c'est comme si que c'est les enfants de Hana incroyable bon wow Rashi regardez comment c'est fort Rashi l'amène une deuxième version Bne banim a rey em ke banim elle avait en étant vivante deux petits fils c'est ça qui donne les sept d'accord et il y a un autre commentaire qui est très rare pour Rashi mais qui est très beau pour moi là vraiment wow il fait une valeur numérique Shiva valeur numérique de Shmuel et si vous permettez je ne sais pas ça doit être marqué quelque part mais on peut aussi on peut lire aussi Svea Rassasié Adam Karayalda Svea à la place de Shiba c'est les mêmes lettres c'est quoi Svea elle est Rassasié on vient de parler de Rassasié merci mon Dieu tu m'as donné mon fils mais c'est beau pourquoi Rashi fait ce valeur numérique parce que moi ça me gênait comment elle savait déjà qu'elle va avoir les sept elle vient de dire qu'elle est Rassasié et elle n'a jamais eu sept en plus bravo elle a eu cinq pourquoi elle a dit sept alors Rashi l'amène première explication les deux qu'elle a sauvés deuxième explication c'est ses petits-fils troisième explication c'est la valeur numérique de Shmuel merci mon Dieu j'ai eu Shmuel c'est valeur numérique Shiva c'est considéré comme sept enfants pour moi merci mon Dieu mais elle a eu cinq c'est sûr plus tard ok as vu c'est des détails qu'on lit tous les matins on ne remarque même pas des fois aïe ceux-là ils arrivent avant l'heure à la prière moi aussi j'arrive pas à le lire tous les voilà c'est ça c'est beau c'est quelque chose bon elle fait pour toi alors on termine encore deux trois phrases de l'ouange toi Dieu qui fait il fait mourir et il revit et tu descends les gens le plus bas et tu les remontes aussi pareil avec l'argent et pareil aussi avec le kavod il y en a des gens je les mets jusqu'au par terre et après tu les lèves mais qui me met un fard dalle mais Aschpot Yari Mevion pareil aussi des gens qui n'ont rien ils sont aux dalles tout en bas de la poubelle et après les rabbins ils ont fait la dernière l'année dernière un jeu de mots avec Aschpot Tav Shin Pei Alef c'était une année Aschpot ça veut dire poubelle excusez-moi sur le terme l'année dernière c'était une année avec le COVID avec toutes les choses Mais Aschpot Yari Mevion ils nous ont dit ne vous inquiétez pas on va se rélever bon bah au Kachem on se rélevé quelqu'un qui était à la poubelle peut se retrouver le lendemain dans le palais c'est un grand il peut être généreux ils ont une chaise de donneurs car c'est Dieu qui drive tout le monde il peut faire pareil aussi avec les montagnes et la mer un jour c'est une montagne le lendemain il coule il n'y a plus rien grande bande de terre ou machin les pieux si vous voulez les chassides alors Dieu il protège leur pas leur marche leur démarche comme vous voulez mais les méchants marchent dans l'obscurité car c'est pas la force physique qui rend la personne héros et la dernière phrase on l'a dit après le chauffard vous vous rappelez ou pas ? tout de suite après le chauffard quand on fait la première série c'est bientôt préparez-vous dans 34 jours Rosh Hashanah et si c'est trop loin pour vous dans 5 jours les sérotes les sérotes toi t'es à Shkenaz à le temps les Shkenaz une semaine avant bonjour franchement c'est ce que j'ai vu la vidéo et j'ai fait un peu tu m'as dit que c'était au temps de se prendre le Covid je veux faire pareil tu veux faire pendant le Covid tu dois me mettre en danger ah waouh Rachi il ne mène pas le non Rachi il n'a même pas le commentaire là regardez ce qu'il dit Laura Dach bon vous ne l'avez pas mais je vous partage la dernière phrase elle revient à son fils elle dit Dieu que tous les problèmes qu'il va avoir dans la vie parce qu'il va avoir après des problèmes avec les péniches avec le peuple d'Israël Shmuel ce n'était pas une vie facile il fallait driver donc à la fin elle demande à Dieu aussi après les neuf phrases de louange Dieu donne lui la force qu'en haut tout ce qui est les accusateurs qui vont tomber maintenant je comprends pourquoi on utilise cette phrase après le chauffard que tous les accusateurs en haut vont être tombés et comme ça il va pouvoir bien juger ici en bas Dieu donne lui il y a le mot l'anticité roi et qui va pouvoir sonner le Kéren de Mashiach ce qui veut dire elle a déjà dit que c'est lui qui va nommer le premier roi et celui aussi qui va nommer la première chaîne de Mashiach donc le roi David elle a tout dit dans une phrase Dieu donne à mon fils la force qu'il faut pour nommer le roi et pour lever le Kéren de Mashiach c'est qui le Kéren de Mashiach David il y a fait bon on continue on a le temps encore pour finir ce chapitre c'est en balèze le chapitre on va essayer tout le monde retourne chez eux moi il reste là-bas à Shilo et les enfants d'Eli c'était qui ceux-là le mot Belial on n'aime pas celui-là ça veut dire des gens qui ne sont pas ils ne connaissent pas le bon Dieu c'est marqué les fils d'Eli ils ne connaissent pas ce qu'il va dire c'était ça à l'époque la coutume chaque fois qu'il fallait quelqu'un il faisait un sacrifice le Kéren il finit avec une fourche de trois dents pour prendre sa part c'était comme ça d'accord je donne des exemples même si c'est pas ça même si c'est pas ça il va la coutume et l'aïs et l'aïs la coutume et l'aïs la coutume la coutume qui alors eux ils envoyaient les hommes de service et ils disaient avant de mettre la viande ou la graisse avant de le sacrifier donne-nous notre part crue ça veut dire ils voulaient faire des entrecotes ils ne voulaient pas après que c'est brûlé après que c'est machin ils voulaient sa part avant le bon Dieu voilà alors l'autre il disait attends laisse-moi faire le sacrifice et après prends ta part non tu me donnes maintenant sinon je prends par force quand tu vois ça comme dans une synagogue où tu vois qu'ils te prennent l'argent par force ou machin où ils ne te font pas monter à la Torah tu n'as pas payé exemple imagine-toi le nom le Chaylou Lachem que ça va faire partout mais Chmuel il est là et il voit ça et ça l'a mis en colère et il avait merci pour celui-là que Dieu vous donne encore des enfants il a eu trois enfants trois garçons deux filles et Chmuel reste sur place très fort déjà pour Chmuel il a fait la bata le très fort bon venez on termine juste ce chapitre et il a eu 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 malgré son âge il a écouté tout ce que ses fils ils font plus on rajoute toutes les femmes qui venaient là-bas voilà et ils ont eu des relations avec toutes les femmes qui venaient dans le temple c'est rien il ne cache rien le navien les fils de Elie avec des femmes Rachid dit deux explications un c'est ce qu'il faisait comme tu lis le deuxième c'est dans le Talmud si tu veux être un peu moins négatif si tu veux être un peu plus que tu dis que les femmes qui venaient pour amener après qu'ils ont accouché les cadeaux et tout alors ils les laissaient passer en dernier mais parce qu'il y avait il n'y avait rien à manger tu vois vraiment il n'y avait pas de part à prendre mais dans un ou dans l'autre moi je lis ce qui est marqué Rabotai vous voyez pourquoi c'est quand tu utilises le Tanakh même quand tu es plus grand après ils faisaient ça au El Mouet c'est-à-dire dans le Pétar au El Mouet dans la forme de silation bien sûr bien sûr c'est grave quoi ouais bien sûr c'est grave c'est très grave c'est pas ouais après il y a ici un autre commentaire je vois aussi c'est que le fait qu'ils ne contrôlaient pas le mélange entre hommes et femmes il y avait tout un balagan un manque de tzniout dans la rentrée de tout le monde dormait un sur l'autre machin parce que ils n'étaient pas là Elie il est âgé et les deux enfants ils s'occupent excusez-moi de mettre sur leur dos ça de récupérer leur entrecôte il y a une suite avec eux il va convaincre ses enfants on va leur dire pourquoi vous faites tout ça c'est quoi ça alors il a essayé de faire un reproche à eux dire les gens viennent ici pour trouver le bon Dieu encore quand c'est des amis vous pouvez s'arranger mais là vous faites mais ils n'ont pas écouté leur père et en gros Rachid dit ça y est Dieu il a décidé de les éliminer mais ça ne va pas être tout de suite écoutez la suite et Shmuel il prend un bon chemin il est bien avec les gens et il est bien aussi avec le bon Dieu il arrive il arrive il vient chez Elie et il le dit voilà je suis en gros je suis un Lévi c'est ... 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